L'information, ça pourrait être tellement passionnant, tu sais, à tout point de vue, hein, tu sais, Péladeau, il a toujours été bien nationaliste, puis son empire était situé au Québec, tu sais. Et maintenant, avec le fils, ils se sont ouverts, là, puis ils ont acheté des journaux Sun Media, tu sais, à travers la canadienne. Donc, tu dis, ah, votre marché devient pancanadien, tu sais, donc allez-vous devenir pancanadien, ça va-tu devenir l'idéologie pancanadienne aussi, tu sais. Ça fait que tu vois, ça, c'est le... M. Péladeau, c'est le mari de mon ami Julie Snyder. Ça me dérange pas, moi. Tu sais, mais je regarde ce jour-là, tu dis, ouf, puis ils vont faire quoi, là, tu sais, ils vont s'enligner comme... Mais chaque fois qu'on parle de... Puis chaque fois qu'on parle de la convergence, tu trouves des gens très bien de Radio-Canada, de tout ça, des journalistes qui... Puis eux autres, ils voient jamais la... Tu sais, ils parlent de la paille qu'il y a dans l'œil de Télémétropole, ils voient pas la poutre qu'ils ont dans leur propre... Tu vas participer à Star Academy cette année? Ouais, t'es chien, toi, c'est ça. Ouais, tu vois, c'est que je suis... Moi, j'ai jamais écouté ça, Star Academy, je sais même pas comment ça marche, je sais même pas c'est quoi. Je sais qu'ils ramassent du monde à travers le Québec, des jeunes, ils font chanter, puis ce que je sais. Moi, je connais depuis longtemps Julie Snyder. J'ai bien du respect pour elle. Puis l'affaire de... Ce qu'ils m'a demandé, c'était de participer à une espèce de nuit de la poésie, montrer aux jeunes qu'est-ce que ça peut être la poésie, les faire avancer. Moi, je me dis, c'est pas si pire comme job, mais c'est-tu d'aller montrer à des jeunes Québécois, aller leur parler de ce que ça peut être la poésie. Regarde-tu ça, t'as Pablo Neruda, Gaston Miron, ça te dit quelque chose de calice. René Char, allumé aux estis de lumière, dans la vie, il y a d'autres choses que... Céline Dion, maudit calice. En tout cas, donc, moi, j'y vais pour ça, pour pouvoir parler d'un grand poète qui existe pour peut-être allumer deux ou trois affaires. À mon avis, moi, j'existais à la TV de Radio-Canada. Mais tranquillement, comme je gueulais, puis je les envoyais chier, bon, à mon avis, ils sont pas... ils barrent la porte, hein? Ils se crachent dessus, ils te font pas de cadeaux, hein? Bon, je suis pas choqué, tu sais, c'est la... Si la presse, Radio-Canada, tout ça me barre de te voir, moi, je suis inexistant. Puis moi, je me considère, moi, je suis un intellectuel québécois, puis moi, je me préoccupe de mon propre peuple. Puis tu sais, puis je veux leur parler, puis je veux qu'ils me parlent, puis je veux entretenir une relation avec le monde de mon... avec les petits culs dans l'est de la ville, puis les maires de famille, puis les bûcherons de la Gaspésie. Moi, je veux leur parler, esti. C'est ça, tu passes entre des danseuses hawaïennes, puis une recette de dinde congelée, tu sais. C'est du choriste, moi, je suis peut-être pareil, finalement. Peut-être que moi, c'est pareil comme la dinde congelée, puis les danseuses hawaïennes. Peut-être pas non plus, tu sais. C'est peut-être que tu peux arriver à dire trois phrases intelligentes entre la dinde, tu sais. J'ai jamais résolu encore ce... ce dilemme-là. Ça vaut-tu la peine ou ça vaut pas la peine. Peut-être que j'ai tort, hein? OK. J'ai peut-être tort, mais c'est... T'es encore dans cette réflexion-là un peu, on dirait? Toujours, tu sais. Des fois, tu te dis, «Pouf, faire ça, ça donne-tu quelque chose, y a-tu du monde qui les... » Pis, c'est ça, t'es dans tes contradictions, pis d'autre part, en même temps, des fois. «Il me paye! Il me paye, est-ce qui? » Pis moi, fou, je m'en... Je me dis, «Moi, j'ai gagné ma vie avec mon cerveau. » C'est des niaiseries que j'ai dans ma tête. C'est pas pire, tu sais. Je vais là à la TV, tu sais, je peux parler du scandale des commandites, dénoncer le Parti libéral, tu sais. Pis à la fin de la soirée, ils font un chèque, 150 piastres. Merci beaucoup. Là, je peux acheter deux cordes de bois, puis je chauffer un mois. Pis ça, des fois, il y a des gens qui te rapprochent ça. «Ouais, toi, tu fais de l'argent. » «Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu manges comment? » «C'est-ce que nous autres, parce que moi, je suis politique, il faut que je crève dans la rue pour être pur. » «On est-tu encore dans la convergence? » «Oh oui, ça traîne tout autour de ça, c'est sûr. » «Il a fait qu'il faut manger avant d'être... » «On ne veut pas y avoir des journalistes qui vivent ça aussi. » «Mais, quand je dis qu'il faut manger... » «Moi, je pense qu'on n'a pas le droit de manger à tout prix. » «Moi, c'est pas... c'est pas moi, mais il y a des fois... » «Oui, dans la vie, les gens que j'ai... que j'ai admirés, c'est comme du monde droit, tu sais... » «Les gens, tu sais... » «Lui, dans la vie, t'as maintenant qu'il n'a pas fait de saloperie, tu sais... » «C'est pas... c'est pas prostitué, il n'a pas rampé, il s'est pas écrasé, tu sais... » «Moi, c'est les... c'est le genre d'artiste, d'écrivain, de musicien qui, moi, me passionne, tu sais... » «C'est ces gens-là, tu sais... » «Ah, comment on peut vivre droit? » «Fait que moi, je me suis dit... moi, moi, essayez ça... » «Fait que tu sais... » «T'sais, des fois, on est sans doute obligés, des fois, de s'écraser... » «Fait que moi, je me suis dit... » «Fait que moi, je me suis dit... » – Sous-titrage FR 2021